... Le Free Fight, ou en français, le combat libre ou le port violent interdit en compétition en France, mais paradoxalement, il fait de plus en plus d'adeptes. On dénombre environ 8000 licenciés. Parmi eux, un Montpellierain, l'un des meilleurs français, son portrait, signé l'Enarchila et Franck de Tranchant. Michel Garcia, Free Fighter. Michel Garcia, 33 ans, profession, Free Fighter. Le Free Fight en anglais, le combat libre en français, un sport interdit en compétition en France, mais qui, paradoxalement, est en plein essor. Il faut bouger à l'étranger, parce qu'en France, il n'y a rien, on ne peut pas évoluer comme ça, même en partant débutant, il faut arriver à avoir un bon niveau avec le pied-point, ou le judo, ou le jujitsu, à la lutte, et puis on part après avec ça. Ce petit bagage, on va faire notre expérience à l'étranger. Le Free Fight, c'est ça. Un mélange de tous les sports de combat, judo, boxe, lutte, où tous les coups sont permis, ou presque. Seuls les yeux, la gorge et la colonne vertébrale sont épargnés. Les combattants s'affrontent jusqu'à ce que l'un des deux arrête le combat. A l'étranger, les compétitions se passent dans des cages. Et au Japon, les Free Fighters sont de véritables stars, des gladiateurs des temps modernes. Les promoteurs ne connaissent pas trop les Français en tant qu'un bon combattant. Donc même si on a un bon bagage de pied-point, ou de lutteurs, ou de boxeurs, ils ne nous laissent pas trop la chance au départ de montrer nos qualités et faire nos preuves. Et pourtant, le Free Fight est en pleine expansion. Depuis deux ans, le combat libre est même reconnu comme un sport de combat par entière. Des clubs commencent à se structurer. 8000 personnes ont une licence de Free Fight, un encadrement nécessaire à un sport longtemps assimilé au combat de rue. Il faut être combattant dans l'âme et il faut aimer un peu tous ces styles mélangés. Après, il faut être très dur dans l'entraînement parce que ce n'est pas évident. Il y a plusieurs phases de préparation. Il faut que je prépare le pied-point, il faut que je prépare la lutte, il faut que je prépare le combat au sol. Donc ce n'est pas évident. Et un bagarreur de rue ne ferait pas ça. Il ne l'accrocherait pas. Il ferait deux mois puis il l'accrocherait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est au Japon que Michel Garcia a appris à se battre. Une passion qu'il communique dans sa salle de Figarole. Ce jour-là, des Free Fighters de toute la région assistent à son cours. Parmi eux, Quentin, 14 ans, qui canalise beaucoup mieux son énergie depuis qu'il fait du combat libre. Ça me relâche parce que je suis beaucoup nerveux. Donc le soir, j'ai vu le soir et après je me défoule. Le 11 décembre, Michel Garcia s'envolera pour le Mexique. La balle attendent un Californien, une cage et un combat. Au bout du voyage, une victoire qui pourrait changer le cours de sa carrière. Quand je serai chaos, descendu des plateaux de fauneau. Poussé en bas, pas des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort ? Attention, plus personne porteur de glace de chewing-gum. Plus...